Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui on a du lourd, du très lourd avec une multitude de rapports sur Jeanne d'Arc Faut-il l'expertiser ou pas, faut-il tout donner pour la débloquer C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre Et ne pas avoir toutes les infos en avant-première Et bien plus encore échanger sur le jeu et tout ce qui vous intéresse dans Rock Les amis, commençons tout de suite avant de voir les rapports Et déjà avant de voir les rapports, gros merci à Flech C'est un streamer anglais si vous ne le connaissez pas, il est allemand d'ailleurs Si je ne dis pas de bêtises, Flech vous met le lien vers sa chaîne Qui du coup est en anglais puisque c'est lui qui a produit tous ses rapports Gros merci à toi Flech pour la qualité de ces derniers On commence donc par la roue de la chance avec Jeanne Vous l'avez peut-être déjà débloqué Moi vous le savez, je vous conseille, faites toujours le tour gratuit Le tour à 50% évidemment Et allez jusqu'aux 10 tours Puisque c'est là que vous aurez 5 sculptures C'est ce qu'il y a de plus rentable Alors moi j'ai de la chance là, j'ai fait mes 2 tours J'ai une sculpture, est-ce que je tente le 5 fois aujourd'hui ? Allez on tente le 5 fois aujourd'hui On va voir comme ça si j'ai de la chance ou pas Plus que 2 fois de suite parce que j'en ai déjà eu 2 pour 400 Pour le moment j'ai des tirages en carton, en carton J'aurais pas dû faire mon 5 fois, j'avais déjà eu suffisamment de chance Avec mes 2 premiers tirages Et là il m'a donné que des trucs éclatés Je n'ai pas encore suffisamment de sculptures Pour débloquer Jeanne Peut-être demain avec mon tour gratuit Et le tour à 50, il reste un jour 14h06 et 44 secondes On a aussi désir du coeur Alors désir du coeur c'est un petit peu plus old school Puisqu'on choisit 5 commandants Et puis après il faut voir si vous avez de la chance C'est les mêmes clés bien évidemment que pour les clés de souverain Et de l'autre côté on a évidemment Lily qui nous sort un bundle pour faire plaisir Et pour bien nous prendre de l'argent Partons donc tout de suite sur les rapports de Jeanne Qu'est-ce qu'elle vaut au final ? Est-ce qu'elle est aussi éclatée qu'il le semblait ? Vous le voyez j'en ai que 3 pour le moment Regardons donc tous les rapports et tous les tests qui ont été faits Alors évidemment ça a été fait les tests sans équipement spécifique Sinon ça n'a aucun intérêt Et sur des confs équivalents Alors certains disent oui ce genre de test ça sert à rien Ce n'est utile qu'en vraie situation de combat Croyez-moi ce genre de test Moi personnellement je trouve ça également très utile Et ça ne sert pas du tout à rien Premier rapport on le voit On se retrouve avec Nevski, Jeanne d'un côté Et de l'autre côté Nevski, Guillaume premier, William premier On le voit Nevski avec Jeanne gagne sur ce premier binôme Et gagne plutôt tranquillement Vous le voyez il reste pas mal de troupes On est sur des tests avec 210 000 troupes des deux côtés Et Jeanne avec Nevski dans l'autre sens Nevski avec Jeanne gagne ce premier duel Sans surprise pour certains avec beaucoup de surprises pour d'autres Moi je sais que Nevski, William c'est pas ce qui est de mieux de mon point de vue Donc on va voir les prochains rapports Pour le moment Jeanne s'en sort bien sur ce premier rapport Il y en a 16 en tout Deuxième rapport dans l'autre sens Jeanne, Nevski, on inverse les deux Et Nevski, William Et bien là il y a la même chose Un tout petit peu plus de pertes du côté de Jeanne, Nevski Mais après c'est pas significatif Ça peut être tout simplement dû au déclenchement d'un buff supplémentaire Ou d'un skill supplémentaire Là on est trop proche dans l'écart Pour que ça soit vraiment porté sur l'inversion des deux commandants La différence 80 000 en moins d'un côté Et 97 000 de l'autre Jeanne donc victorieuse On continue donc cette fois Nevski, William face à Jeanne, Y et G Alors oui là c'est éclaté Je sais pas pourquoi avoir fait un Jeanne, Y et G Ça permet au moins de comparer Et on le voit Jeanne, Y et G Se fait éclater totalement Par Nevski Avec William premier Ils se font ouvrir en deux Là il n'y a vraiment pas photo Donc Jeanne, si vous voulez la mettre avec Y et G Non, ne faites pas ça Même pour zoner On continue On passe au quatrième rapport On enchaîne On en a 16 quand même Avec plein de binômes différents Cette fois on a du Nevski, William dans l'autre sens Avec du Jeanne, Y, S, G Oh là là Y, S, G J'ai eu du mal à le dire celui-là Moi-même ça m'a fatigué Et encore une fois Même rapport Même sanction Jeanne se fait casser les dents Par ce binôme Nevski avec William On continue donc Et on a à présent Jeanne avec Minamoto Oui pourquoi pas Cavalerie, Cavalerie Jeanne, Minamoto Avec Nevski, William Et là une nouvelle fois Jeanne, Minamoto C'est fini Game over Elle se fait éclater Mais Elle se fait un tout petit peu moins éclater Que lorsqu'elle était avec Y et G Mais ça reste quand même bien éclaté Sachant que Minamoto A une relique du musée Évidemment Sur ce binôme là Évidemment On va pas laisser Minamoto sans relique Ça aurait été encore pire Donc pour le moment Jeanne avec autre chose que William Et bien elle a perdu Avec Nevski elle a gagné aussi Mais elle se fait un petit peu stopper On est sur un autre binôme Encore une fois D'un côté on teste toujours Avec notre ami Nevski, William Et de l'autre côté Jeanne Et bien elle perd Elle gagne une nouvelle fois Là son duo Elle a 26 000 seulement Elle a moins 107 000 pardon De puissance Quand de l'autre côté Il y a moins 94 000 C'est très très serré Oui je vous l'accorde On ne peut plus serrer Mais Ça passe quand même Ça tient quand même Jeanne pour le moment Tient pas mal Mais on l'a pas encore mis Face au très très gros binôme On continue donc A présent On se retrouve avec une Là là On a deux duos équivalents On a Jeanne, William d'un côté Et de l'autre côté On a Nevski, William Et bien là Moins 107 000 Moins 79 000 d'un côté Il n'y a pas photo Jeanne avec William Ça ne marche pas Et pourtant William C'est un très bon second commandant Un très bon commandant en binôme Quand il est derrière Un commandant très puissant Comme Zanyu par exemple On va voir des tests avec Zanyu Et pourtant Là avec Jeanne Ça ne passe pas Mais Nevski est quand même Bien bien cheaté On le voit bien On continue Toujours Nevski, William Et cette fois en binôme On se retrouve avec Jeanne Et Jendis Khan Et bien Jeanne, Jendis Ça ne fonctionne pas Ça se fait éclater Par notre ami Nevski, William Là Très bon binôme quand même Nevski, William Il a plus de fois gagné Que l'inverse Bon, il faut dire Jeanne avec Jendis C'est pas oufissime Non plus Jendis C'est pas le meilleur Commandant cavalier de la terre Il est un peu old school Il va falloir qu'il le passe En prime également Continuons donc cette fois J'allais le dire Il nous manque Saladin Saladin avec notre ami Jeanne face à Nevski, William Une nouvelle fois Moins 114 000 du côté de Saladin Jeanne Moins 79 000 du côté de Nevski, William Là c'est clairement une ouverture en deux Il n'y a pas photo Avec les anciens commandants Jeanne Ça ne fonctionne pas Mais alors pas du tout Continuons avec un nouveau rapport Je ne sais plus à combien on est à présent Un nouveau rapport Jeanne avec Attila Ça marche C'est pourquoi pas Avec en face d'elle Nevski, William Oui, toujours Nevski, William Ça reste un petit peu la référence Même si j'ai vu d'autres tests Avec Zianyu Mais là en tout cas Ça permet de bien comparer Tous les binômes De manière équitable Et bien Jeanne, Attila Paire Une nouvelle fois De manière assez large Moins 115 000 A moins 70 000 De puissance Face à Nevski Contre William Nevski, William Très solide Si vous cherchez un bon binôme Celui-là Tient la route On a Attila, Jeanne Dans l'autre sens Face à Nevski, William Cette fois L'écart est quasi le même Il n'y a quasi aucune différence Il est un petit peu plus large Mais encore une fois Ça peut dépendre Du déclenchement D'un skill ou pas Moins 70 000 Du côté du vainqueur Moins 116,7 000 Du côté de la perdante Jeanne Rien d'étonnant À ce qu'elle perde Dans les deux sens Vu l'écart qu'il y avait Sur le premier binôme Dans l'autre sens Cette fois On a Jeanne Avec notre amie Takeda Forcément Takeda Il se fait éclater C'est sûr Face à Nevski William 1er Nevski William 1er Reste très Très solide Franchement Encore une fois L'écart est quasi aussi important Qu'avec face à Attila Franchement Là on est quand même Sur une bonne série De victoires Pour Nevski On continue donc Avec les derniers rapports Qui ont été faits On a cette fois Jeanne Avec KO 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 Muséum Evidemment Nevski William Là il se fait éclater Tout comme Les matchs Les matchs Non Tout comme Les tests D'avant Oui c'est quelque part C'est un match Les combats D'avant On continue Avant Dernier rapport A présent On a Je vais dire On a Notre amie 100 Moins 122 000 Pour Jeanne Avec Bertrand Alors pourquoi La mettre avec Bertrand Bref Jeanne Bertrand Face à Nevski Avec William Encore une fois Jeanne Bertrand Ça perd Et là Ça perd quand même Moins 122 000 Donc elle a pris Très très cher Notre amie Notre amie Jeanne Et le dernier De la série Testée par Flech Est un rapport Entre Jeanne Avec Chandra Gupta Ouh j'ai du mal A le trouver celui-là Et Nevski Avec William Et une victoire Assez large Encore une fois De Nevski Avec William Alors Quand on a Tous ces tests Quelle conclusion Va-t-on Pouvoir en tirer Déjà La première C'est que Sur Nevski Avec William Ça encaisse Pas mal De victoire C'est vraiment Très solide Nevski Avec William D'autres tests Ont été faits Parce qu'on va pas Se limiter à ça Je vais vous montrer Des tests Qui sont moins Maîtrisés Puisque ces tests-là Dépendent aussi Bien évidemment Du contexte Le premier test Et Nevski Avec Jeanne Qui est en attaque Sur un flag De Zenobia Yss Et on le voit Regardez Moins 1,9 million Du côté de l'attaquant Nevski avec Jeanne Moins 8 millions Pour Zenobia Yss Donc ouais Elle se fait plier 801 000 morts D'un côté 277 000 De l'autre Zenobia S'est fait éclater Mais là On n'a pas le contrôle Du stuff Je peux pas vous dire Le stuff qui est derrière tout ça Donc oui L'écart est très important Mais ça se trouve Le stuff aussi Est totalement différent D'un autre côté On peut présumer Que le main Defender Sur Un flag Du côté des piques Est au max Pareil Du côté des TR Le main Attacant Est aussi Au max C'est ce qu'on peut C'est ce qu'on peut penser Alors après Je n'ai pas la garantie Mais là Le binôme Nevski Jeanne Éclate Très Très Largement Zenobia Yss On n'est pas sur de la comparaison Statique Là De combat On est vraiment sur une vraie comparaison En KVK J'en ai deux autres à vous montrer Les amis La première Et un autre binôme Puisqu'on a testé beaucoup Jeanne Face à Nevski Avec William Là regardez Ce combat On est sur Jeanne Avec Nevski 100 000 troupes Fait à l'équivalent Sans stuff Face à Xian Yu Avec Nevski Et là Regardez C'est quand même Très serré Même si Sur ce test Jeanne Avec Nevski Gagne Face à Xian Yu Avec Nevski Alors attention Elle gagne A 6600 près Soit 6% C'est le genre d'écart Qui fait qu'en général Quand on a ces écarts là On considère le test Comme équivalent Nul Parce que Ça veut dire Qu'on pourrait avoir D'autres tests Selon encore une fois Le déclenchement D'un skill Qui pourrait s'annoncer Avec une victoire De Xian Yu Et puis en plus Moi je kiffe Xian Yu Donc il n'y a pas de raison Je le défends Troisième rapport Un petit peu différent Cette fois C'est Boadissé Henri V Face Alors on est Sur 210 000 C'est un test Normalement C'est tout équivalent Sans stuff Face à Jeanne Avec Nevski Et là Boadissé Henri V Gagne Mais pas largement Il ne reste que 10 000 troupes Il reste 5% de troupes Autant vous dire Quasi rien Sur ce Rapport Face à des archers On pourrait se dire Les archers C'est normal Qu'ils gagnent Mais ils ne gagnent pas De temps que ça Sur ce rapport là C'est pour ça Si on regarde Les comparaisons De commandant Donc on va pouvoir En conclure que Nevski William Gagne presque Tout le temps Face à Jeanne En revanche Les autres C'est très serré La conclusion Qu'on peut en tirer Est-ce qu'on doit Monter Jeanne Ou pas Si on exclut Bien évidemment Le petit fait Du combat Contre Zénobia Ykss Où elle l'a Totalement Désintégré A ce stade là Je vous conseille D'attendre Avant de Monter Notre amie Jeanne Faites comme moi Débloquez la Alors là Vous avez vu Je vais aller faire Mes deux tours Tout de suite Je vais faire Marou de la chance Je vais lancer Le dernier tour A 800 Pour avoir mes 10 Et si j'ai de la chance Je dois pouvoir la débloquer Sinon je ne la débloque pas Je ne la débloquerai pas Aujourd'hui Ça attendra Donc demain Puisque je n'ai que 8 sculptures Le conseil Que je peux vous donner C'est débloquer là Est-ce qu'elle vaut plus Le coup Que Nevsky Tous les rapports Semblent dire Que non Donc si vous avez le choix Entre Jeanne et Nevsky Montez Nevsky Ensuite Moi j'ai toujours Une grosse préférence Pour William Et Jeanne Ne me paraît pas Si intéressante Que ça A la lecture De tous les rapports Donc au delà Du fait de la débloquer Parce qu'il est toujours Bon de débloquer Un commandant Et vous allez avoir Le nouveau Le bundle Parchemin De l'histoire Et donc pour 5 balles Avoir 10 sculptures Et là C'est le plus rentable Des packs Donc oui Acceptez Ce bundle aussi Que vous pouvez acquérir Vous la gardez Comme ça pour le moment Moi je n'irai pas L'expertiser Je n'irai même pas La monter à vrai dire Juste je vais La débloquer Voilà pour mon conseil Sur Jeanne Au regard de tous Les premiers rapports Qu'on a C'est bien les premiers rapports On est mercredi Elle est sortie hier On en aura sûrement D'autres en situation Qui vont faire évoluer Son positionnement A savoir Comment d'un must have A débloquer Expertiser Ou pas Mais pour le moment C'est quand même Très très Mitiger Regardez rapports On va finir avec Désir du coeur Vous êtes nombreux A m'avoir demandé Quel commandant On met dans Désir du coeur Et bien C'est vraiment A votre convenance Moi par exemple Qui aimerait avoir Trajan Parce que c'est un Excellent soutien Je vais mettre Trajan Ramsès Nabucodonosor C'est deux excellents Commandants Donc je les mets aussi Et William 1er Ça en est aussi Et vous le voyez Là je ne sais même pas Qui mettre Pour le dernier Pour le dernier J'hésite entre Tomiris Par exemple Que je pourrais Très bien mettre Ou mettre Saladin Qui est un Très ancien commandant Mais qui fait le job Du coup Je vais mettre Saladin Et je vais confirmer C'est irréversible Après c'est fini Est-ce que ça vaut Le coup D'investir ses clés Ne perdez pas De temps Avec ce genre Les clés légendaires Dans la taverne C'est tout aussi bien Et n'investissez pas Dans le bundle Rassemblement des héros Je finis avec mon KVK Les amis J'ai plein d'autres news A vous donner Mais ça ferait une vidéo De 45 minutes Mais on en parlera Demain notamment On finit pour le moment Avec mon KVK Puisque l'ouverture Des portes approche Elles sont toutes proches Elles devraient arriver Dans très peu de temps L'ouverture des portes Normalement Si je dis pas de bêtises C'est demain Dans la journée Que les portes de niveau 4 Vont s'ouvrir Du coup On sera là au rendez-vous Je vous ferai des records Et des rushs On a une zone De 4 contre 4 Je vous le rappelle On est notre camp Celui qui est en dessous de nous Toute la ligne là Plus le 3ème Ensemble Pedro Face aux 3 autres Et dans les 4 Et dans les 4 autres Il y a les 60 GT Le 1960 Un royaume énormissime L'un des plus gros Une alliance à 20 milliards quasiment Bon après ça chute évidemment Mais c'est des joueurs Qui sont full stuff Full tout Et qui ont tous les commandants Expertisés Ça va être du lourd Pour le moment On les affrontera pas Pour le moment On aura nos adversaires directs En clarence Qui reste quand même Regardez leur petite coalition Elle reste quand même solide Ça reste Ah ils l'ont pas Mais si ils l'ont Juste ça ne m'affiche pas La coalition Si je vais là dessus Voilà Faut que j'aille là dessus Vous voyez ça reste quand même 3 alliances à 10 milliards C'est pas mal du tout Ça reste solide Et c'est surtout Des très gros combattants Et c'est ce qu'on verra Dès l'ouverture Des portes de niveau 4 Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo